Les quatre pouvoirs élémentaires d'Avatar sont disponibles sur Fortnite. Je vous avais déjà présenté la maîtrise de l'eau. Maintenant, je vais vous présenter la maîtrise du feu, de la terre et de l'air. Déjà, pour obtenir ces pouvoirs, vous avez plusieurs solutions. Regardez ici, quand vous sautez du bus, vous pouvez voir qu'il y a des temples. Et dans chaque temple, il y a un pouvoir élémentaire associé. Donc là, regardez, on peut voir que la terre, c'est en plein milieu. Là-bas, c'est le feu. Là, c'est l'eau. Ici, en dessous de moi, normalement, c'est l'air. Et pour vous aider à les trouver plus facilement, je vous ai carrément fait une petite carte avec tous les emplacements associés au pouvoir d'Avatar. Donc, si vous vous rendez à ces emplacements, vous êtes sûr de pouvoir choisir l'élément que vous voulez maîtriser. Après, vous avez la possibilité d'en trouver aussi dans des coffres et poser au sol comme ça sur Fortnite. Mais il y a une autre façon, une nouvelle façon d'en obtenir. C'est en regardant votre carte. Donc, quand vous allez voyager dans la map, vous allez remarquer qu'il y a des petits logos comme ceci qui vont apparaître. Donc là, c'est le logo de la terre. Donc, si je vais à cet emplacement-là, logiquement, il y aura un coffre que je vais pouvoir obtenir avec le pouvoir. Donc, il faut juste trouver le coffre. Ok, donc regardez, je l'ai trouvé, il était en haut du moulin. Donc, ensuite, quand vous ouvrez ce coffre, là, vous allez obtenir obligatoirement deux pouvoirs de l'élément associé au coffre. Donc là, je vous ai expliqué toutes les façons possibles pour obtenir justement ces nouveaux pouvoirs. Alors, je vais commencer par vous présenter le pouvoir de l'air que je trouve assez efficace. Parce que, comme vous pouvez le voir, quand j'appuie sur R2, je peux activer une roue aérienne qui me permet de voyager sur la terre et même dans les eaux, comme vous pouvez le voir. Et ça me permet de me balader beaucoup plus vite. Donc, regardez, si j'appuie sur le sprint, je voyage encore plus vite. Même si je n'ai pas d'endurance, regardez là, je voyage quand même plus vite qu'à pied. Mais si j'utilise ma barre d'endurance, là, je peux voyager encore beaucoup plus vite. Et je trouve ça assez pratique pour voyager dans la map. Alors, vous pouvez faire aussi un double saut. Ce n'est pas super utile. Mais si maintenant, vous avez un obstacle devant vous, vous pouvez faire un double saut. Par contre, le double saut, vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois toutes les cinq secondes. Parce que, comme vous pouvez le voir en plein milieu de l'écran, il y a une petite barre qui se recharge. Et quand vous l'utilisez, il faut attendre qu'elle se recharge pour pouvoir l'utiliser une nouvelle fois. Donc, en soi, ce pouvoir ne sert qu'à vous déplacer. Parce que vous ne pouvez pas attaquer, vous ne pouvez rien faire d'autre que vous déplacer. Alors, maintenant, je vais vous présenter le pouvoir de la terre. Le pouvoir de la terre vous permet de projeter des projectiles. Donc, vous pouvez en projeter cinq d'affilée. Donc, regardez, quand j'appuie sur R2, je projecte des projectiles qui font 85 de dégâts. J'ai l'impression, waouh, il a détruit l'arbre d'un coup. C'est plutôt pas mal. Les projectiles se rechargent en illimité. Vous avez les cinq petites barres qui se rechargent. Et vous pouvez aussi créer un mur. Mais le mur, vous pouvez les créer toutes les 10 à 15 secondes, voire même peut-être plus. Parce que, comme vous pouvez le voir, vous avez la jauge qui doit se recharger pour chaque utilisation. Alors, on va essayer de voir son efficacité contre des constructions. On va essayer contre le bois, la pierre et le métal. Donc, 150 de points de vie, je le défonce. 300 de points de vie, je le défonce. Et le métal, 500 points de vie, ok. Je ne le défonce pas. Donc, ça fait un total de 300 de dégâts contre les constructions. Je suppose que si maintenant, je mets deux constructions, une derrière l'autre, de bois, normalement, ça devrait le détruire. Parce que ça va faire 150, plus 150, ça fait 300. Logiquement, ça peut détruire deux murs de bois. On va voir si on en met trois. On va voir ce que ça fait. Donc, 1, 2 et 3. Et on va essayer de détruire les trois. Logiquement, si ma théorie est bonne, ça ne va en détruire que deux. On va tester. Hop. Ok, même pas. En fait, ça ne va en détruire qu'un seul. Ça ne passe pas à travers et les dégâts ne se reportent pas sur la suite. Donc, ça, c'est un peu dommage. Mais au moins, c'est efficace. C'est quand même efficace contre les constructions, sauf les constructions en métal. Alors, autre chose à savoir, c'est que quand vous allez placer votre mur, vous allez avoir une protection de 800, 800, 800. Donc, ça fait pas mal. Donc, là, si je dis ça, ça fait moins de 300, moins de 300, etc. Est-ce que, je me pose la question, est-ce que je peux construire deux murs ? Non, on ne peut pas construire deux murs les uns contre les autres. Mais si par contre, vous venez contre un adversaire et que vous avez le pouvoir de la terre, là, vous pouvez carrément casser son mur d'un seul coup apparemment. Si vous faites ça, hop, voilà, vous détruisez son mur. Par contre, ça détruit aussi le vôtre. Donc, faites attention à ce petit détail. Mais au moins, vous allez pouvoir forcer la défense de l'ennemi et pouvoir vous créer une petite brèche pour pouvoir essayer de le tuer. Donc, en soi, je pense que je vous ai tout montré à propos du pouvoir de la terre. Si vous avez d'autres utilités, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Maintenant, on va essayer le pouvoir du feu. Donc, quand vous appuyez sur R2, vous allez pouvoir faire des balayages à distance de feu. Et normalement, vous pouvez faire un écrasement, ouais. En appuyant sur R2, vous faites un écrasement sur le sol qui fait des dégâts aux alentours de vous. Donc, si maintenant, vous... Ah, mais en fait, si maintenant, j'utilise ça et que je fais ça, ah ouais, pas mal. Si vous faites un combo, ça peut être assez pratique. Vous utilisez le pouvoir de l'air et ensuite, vous utilisez le pouvoir de feu pour faire plus de dégâts. Alors, la distance, j'ai l'impression que ça va quand même plus ou moins loin. Ah, quoique, ça ne fait pas énormément de distance. Donc, on va placer un mur ici pour voir. Alors, on va essayer à 50 mètres pour voir si ça touche. Parce que je pense que ça ne touche pas. Non, 50 mètres, ça ne touche pas. 40 mètres. 40 mètres, ça touche. Donc, ça veut peut-être dire avec 45 mètres, on va voir. 45 mètres, ça ne touche pas. 44. Non, 42. 41 non plus. 41, 42 en fait. Un maximum de 41, 42. Et combien de dégâts ça fait ? J'ai l'impression que ça ne fait pas énormément de dégâts. Donc, là, on est à 30. Là, je le détruit, ok. 150. Donc, là, je fais 42 dégâts. Et si je tire de loin, est-ce que les dégâts sont diminués ? On va voir. Normalement, je devrais être à 70. Ouais, non. Ça ne se diminue pas. Donc, vous pouvez faire des dégâts de 40 sur les constructions. Alors, maintenant, on va tester l'efficacité de l'écrasement enflammé. On va l'utiliser, bam. Ok, donc là, ça fait 70, 80, je crois. Ouais, c'est ça. Ça fait 80 dégâts. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, maintenant, j'aimerais bien voir l'efficacité de l'écrasement enflammé si je le fais de plus haut. Donc, on va essayer de cumuler les pouvoirs. Donc, je saute. J'utilise mon pouvoir. Et bam. Donc, ouais. Ça a l'air de faire plus de dégâts. Ah bah non, ça fait la même chose, en fait. Ça fait la même chose. Ça fait 80 dégâts. Par contre, j'ai l'impression que le feu est moins efficace contre la brique. On va tester ça de toute façon. Genre, ça fait 90 sur du bois. Et ça fait que 40 sur de la brique. Ça, c'est intéressant à savoir. Parce qu'en vrai, le feu, ça brûle plus facilement le bois que la brique. Mais est-ce que le feu ne ferait pas fondre le métal ? Si on garde ce principe-là. Il y a peut-être moyen. On va tester contre le métal. Par contre, je n'ai pas de métal actuellement. Et j'aimerais quand même bien tester l'efficacité contre les joueurs adverses. Alors, si je lui remets un petit coup de feu. Donc, ça fait 40. Si je lui mets un écrasement. Oula, ça fait 40, 80 l'écrasement. Là, c'est efficace. Alors, pour la terre. Ah, ça ne va pas fonctionner. Ah, si, ça va fonctionner. J'ai réussi à le dégager. Par contre, il est tombé dans l'eau. Donc, je ne sais pas s'il a pris des dégâts. Si je lui envoie. Je ne vois pas. Je n'ai pas vu ce que ça fait comme dégâts. On va relancer une partie. Et on va tester ça. Ok, donc, on va tester contre les adversaires. Wow, ça a fait 85 de dégâts. C'est vrai ? Bon, après, il faut savoir viser. 85 de dégâts, franchement, c'est super cheaté quand même. J'aimerais bien voir si je peux leur faire des dégâts de chute quand j'active mon mur. Alors, est-ce que le mur peut détruire les constructions ? Ah ouais. Ah, mais ça fait un truc bizarre comme ça. Mais c'est stylé. Mais en plus, ça détruit les constructions. Donc ça, c'est pas mal. Et en plus, ça vous fait un petit escalier pour monter. Donc ça aussi, c'est cool. Et est-ce que ça fait des dégâts de chute ? On va essayer contre un bot, là. Il est très, très bien, celui-là. Non, pas de dégâts de chute, sinon il m'aurait attaqué. Alors, est-ce que si je touche à distance, ça fait autant de dégâts ? Ouais, ça fait toujours autant de dégâts. Franchement, c'est super cheaté quand même. Ah, par contre, il y a une retombée. Il y a une retombée du bloc, donc il faut faire attention à ce petit détail. Il faut anticiper la retombée, quoi. Mais sinon, ça reste quand même très intéressant. Alors, je pense que j'ai tout testé. Ah ouais, donc la grosse vague. Le dernier enchaînement de la grosse vague fait aussi 40 de dégâts. Donc avec le feu, ça fait 40. À chaque fois que vous touchez à un adversaire, ça fait 40. Et est-ce qu'elle va plus loin, la grosse vague ? Franchement, je pense pas. Mais par contre, l'enchaînement, waouh, c'est quand même pratique. Après, il faut savoir réussir à bien viser pour toucher les adversaires, mais ça me semble assez pratique. Bon, il y a une dernière chose que j'aimerais bien tester. C'est avec le pouvoir du vent. Est-ce qu'on prend des dégâts de chute ? Donc si maintenant, je saute et que j'active mon double saut, logiquement, je ne devrais pas prendre de dégâts. Et effectivement, j'en prends pas. Alors, j'allais oublier que je voulais tester le feu contre le métal pour voir les dégâts que ça faisait. Et là, ça fait 40. Donc ça fait comme le bois, si je ne me trompe pas. Donc ouais, ça fait comme le bois. Il n'y a que la pierre, en fait, qui résiste plus contre le feu. En réalité, c'est logique. Donc voilà, je pense que j'ai tout testé. Si vous connaissez d'autres astuces avec les pouvoirs élémentaires, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Code Creator SCM C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...